Donc, je vais commencer. Je suis Maryse Tremblay, responsable des services de soutien à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Je suis avec ma collègue Romina Ferrault, qui est au communication et au marketing. Et on est avec nous, bien sûr, le Dr Charles Couturier. Avant de commencer la présentation, donc, du Dr Couturier sur le cancer du cerveau, voire l'ordre dans le chaos, je vais juste vous informer de notre marche des tumeurs cérébrales qui aura lieu sous peu, donc à la fin juin 2021, pour ceux qui ne le savent pas. Cette année, notre thème, c'est « À ma façon », donc marcher du lieu de votre choix, donc en respectant les consignes de distanciation sociale. Puis aussi, pour vous inscrire à la marche, on a 50 emplacements, donc vous vous inscrivez au lieu de votre choix. Donc, par exemple, au Québec, on a identifié les villes de Montréal et Québec qui se rassemblent, puis on en a, en fait, c'est ça, donc 50 emplacements jusqu'au Nunavik. Donc, pour une petite information pratique pour la présentation d'aujourd'hui, vos questions, on vous invite à les poser dans, vous avez l'outil, l'onglet en bas de votre écran Q&A pour les questions et les réponses. Donc, posez vos questions là. Romina va faire un résumé, puis elle va pouvoir poser des questions au docteur Couturier pendant la présentation. Donc, il va y avoir certains moments, trois moments dans la présentation où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, vraiment, on vous invite à le faire. Et aussi, on va vous envoyer à l'instant un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Donc, Romina, je ne sais pas si tu voulais m'envoyer. Voilà. C'est fait. Si vous souhaitez répondre à notre sondage. Donc, vous avez deux questions. Vous avez la question de qui êtes-vous. Exactement. Donc, la question en haut, qui êtes-vous, puis la question du bas, c'est comment avez-vous entendu parler de ce webinaire? Donc, je vais te laisser Romina quand tu verras que c'est… Oui, ça bouge un petit peu, mais je pense qu'on va pouvoir fermer le sondage quand tu seras rendu sondage. Voilà, je vais partager les résultats. Alors, on peut voir qu'il y a environ 18 % patients, 11 % de proches aidants, 8 % de membres de la famille, 55 % qui sont des professionnels de la santé, 3 % qui sont des bénévoles et 5 % qui sont des amis ou autres. Pour ce qui est de la façon dont vous avez entendu parler du webinaire, donc dans un courriel de la Fondation pour 66 %, les médias sociaux, membres de la famille, en ligne et par la référence d'un professionnel de la santé. Merci beaucoup pour les résultats. Vous pouvez nous envoyer dans les commentaires si vous le souhaitez. Donc, il y a la section Q&A, mais aussi la section commentaires de quel corps professionnel comme professionnel de la santé vous faites partie aussi pour nous donner une idée. Ce serait super cool. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, je vais juste fermer ça ici. Juste un instant. Donc, la présentation de ce soir, le cancer du cerveau, voire dans l'ordre du chaos, donc par Dr Couturier. Dr Couturier a reçu un baccalauréat en sciences de la University of New Brunswick pour ensuite faire ses études en médecine à l'Université de Montréal. Il a complété sa résidence en neurochirurgie et un PhD en cancer du cerveau à l'Université McGill en 2020. Le Dr Couturier est présentement au Massachusetts Institute of Technology et au Broad Institute of MIT and Harvard pour compléter ses études postdoctorales. Il y étudie l'hétérogénéité au sein du cancer du cerveau et tendre de découvrir de nouveaux traitements. Donc, je vais laisser la parole, donc, à Dr Couturier qui va nous partager votre question d'écran. Il va pouvoir commencer la présentation, donc... Ça va vous laisser faire ça. Il y a quelqu'un qui dit que notre audio est sur mute. Moi, j'étais sur mute, mais peut-être si quelqu'un peut nous écrire un petit message si jamais vous nous entendez bien. Juste pour confirmer que c'est peut-être un problème avec l'ordinateur. Voilà, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, tout à fait. Parfait. Parfait. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Ma présentation, c'est ça. C'est sur le glioblastome, voir l'ordre d'un chaos. Dans le fond, c'est le travail que j'ai fait au courant de mes études de PhD, au courant de ma résidence en neurochirurgie. J'ai travaillé avec beaucoup de gens, mais entre autres, j'étais dans le laboratoire du docteur Kevin Pertraca à l'Institut de neurologie de Montréal, à McGill. Et dans le fond, on est très fiers de vous montrer les résultats qu'on a aujourd'hui de notre recherche. Donc, commencez pour dire aucun conflit d'intérêt. Dans le fond, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est pour comprendre une nouvelle façon de comprendre le cancer, une nouvelle façon de voir comment le cancer est organisé. Puis voir, en fin de compte, que non seulement le cancer, les cancers du cerveau ont plein de choses qui sont différentes d'un patient à l'autre, ils ont plein de choses en commun aussi, entre autres leur organisation fondamentale, ce qui est très important, parce que ça va peut-être nous permettre, en fin de compte, d'utiliser ça pour trouver des nouvelles, des nouveaux traitements pour cette maladie terrible. Donc, la façon qu'on va faire ça, dans le fond, c'est que j'ai divisé ça en quelques sections. Et on va commencer par une section, en le fond, un peu sur le fonctionnement d'une cellule en général, un rappel de biologie, pour ceux pour qui c'est loin un peu. Et ça, ça va être utile, en fin de compte, pour comprendre un peu les nouvelles technologies qui sont sorties récemment, qui nous permettent de pouvoir étudier le cancer, une cellule à la fois. Et c'est en utilisant ces technologies-là qu'on a réussi à faire nos découvertes dernièrement. Et donc, ensuite de ça, on va parler justement de cette découverte-là, voir comment le cancer est organisé. Je vais vous expliquer ça un petit peu, puis voir à la fin un peu comment est-ce qu'on pense qu'on peut utiliser ça pour, bientôt espérons, développer des nouveaux traitements pour cette maladie. Pour, justement, essayer d'avoir autant de personnes en route qui vont nous suivre, puis perdre le moins de personnes possible, j'ai mis des sections où on pourra arrêter, puis répondre un peu les questions entre chacune des sections. Et donc, vous allez voir, vous pourrez poser vos questions à chacune des sections, puis j'espère pouvoir répondre et vous garder à bord, au courant de cette présentation. On va continuer. Au début, dans le fond, j'aimerais vous dire, tu sais, parler un petit peu sur le cancer, c'est vraiment rien nouveau pour la majorité d'entre vous. Mais je pense que c'est quand même important à dire pour une présentation de ce genre-là. Donc, le cancer du cerveau, c'est à ça qu'on fait face. C'est ça qu'on essaie de vaincre tous. Et dans le fond, oui, c'est un cancer agressif. C'est un cancer qui est invasif, qui est difficile à enlever, qui est difficile à traiter. Il est différent d'un patient à l'autre. Il est différent parce que, oui, il se trouve dans différentes localisations dans le cerveau, d'un patient à l'autre. Ça, ça rend le traitement où il faut être personnalisé. Et ça rend le traitement plus compliqué. Mais aussi, en termes de traitement qu'on a, on a chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. C'est les mêmes, fondamentalement, c'est les mêmes, ça fait à peu près 20 ans. Et il y a plein de nouveaux traitements qui ont été essayés dans les derniers 20 ans avec certains succès, mais rien qui, dans le fond, change la donne complètement et qui permet d'augmenter les survies de façon considérable, bien qu'il y a eu des avancées intéressantes depuis ce temps-là. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de vraiment changer la façon qu'on voit la tumeur, essayer de changer un peu notre approche et de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour pouvoir régler ce problème. Donc, vraiment, pour un cancer, il faut qu'on arrive à mieux le comprendre. Il faut qu'on arrive à mieux le comprendre d'une façon un peu différente et plus en détail. Dans ce cas-ci, je pense qu'une chose qu'on avait de la difficulté à faire jusqu'à très récemment, c'était d'arriver à voir le cancer, mais une cellule à la fois. Puis la cellule, c'est vraiment l'unité fondamentale du corps, du cancer, de tout ce qui est les tissus dans les organismes vivants, comme on va en parler dans une seconde. Donc, être capable d'étudier ça, une cellule à la fois, ça change tout, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe dans le cancer et dans notre corps. Donc, commençons un peu avec le fonctionnement de la cellule. La cellule, vous vous rappellerez, c'est l'unité de base de la vie, de toute forme de vie, incluant les humains, mais c'est aussi l'unité de base de tous nos organes, de tout ce qui nous forme, incluant l'unité de base du cancer. Donc, ici à gauche, on voit une représentation un peu simplifiée de ce que c'est les cellules. Ici, on voit plusieurs cellules. On voit la membrane cellulaire, qui est comme un genre de petit sac qui tient la cellule ensemble et qui délimite une cellule à l'autre. Dans le milieu, on voit le noyau qui contient tout l'ADN de la cellule, qui est en fin de compte tout le code génétique, un mot qu'on entend souvent, qui dit à la cellule quoi faire. Puis, on va en parler un peu plus. Et à droite, on voit vraiment, quand on regarde, par exemple, le glioblastome, dans une coupe en dessous du microscope, ça ressemble vraiment à ça. Donc, ce qu'on voit, les points mauves ici, c'est les noyaux qui ont été représentés au milieu ici. Et donc, on peut essayer de voir le contour d'une cellule, par exemple, ici. Donc, ça, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Mais c'est contre ça qu'on est là. Donc, c'est ça qu'on essaie de régler comme problème. Et on peut voir, en fin de compte, dans cette image ici, que c'est très désorganisé. Dans un tissu normal, les types cellulaires sont beaucoup plus faciles à reconnaître. Il y a une organisation, une structure, une architecture à chacun des tissus. C'est ça qui fait qu'on fonctionne bien. Dans le cancer, incluant le cancer du cerveau, cette structure-là est perdue. C'est très désorganisé. Et c'est beaucoup moins facile de voir, justement, c'est quoi l'organisation sous-jacente, étant donné que c'est tant désorganisé de la façon que c'est structuré. Et invasif, comme on a dit eu plus tôt. Donc, un peu plus encore sur la cellule. On va rentrer à l'intérieur de la cellule pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Dans le fond, les bases, de comment ça fonctionne pour... Qu'est-ce qui fait fonctionner une cellule comme une petite machine? Donc, on a dit, l'ADN, c'est là où se trouve le code génétique. C'est là où se trouvent toutes les commandes qu'une cellule peut donner à son mécanisme pour arriver à la faire fonctionner. Donc, on peut comparer l'ADN à une recette, un livre de recettes. Toutes les recettes sont là. D'une journée à l'autre, on décide les recettes qu'on veut faire. Mais les recettes sont toutes présentes dans le livre de recettes. L'ADN, c'est un peu la même chose. Toutes les recettes sont là. Et les cellules choisissent quelles recettes ils vont utiliser à un moment donné pour décider un peu qu'est-ce qu'ils vont faire comme action. Lorsqu'ils décident de faire une recette, c'est là qu'on obtient ce qui s'appelle l'ARN. L'ARN, c'est un mot que vous avez probablement entendu dernièrement. Les vaccins à l'ARN, c'est de ça qu'on parle. Les vaccins à l'ARN fonctionnent dans le fond où ils vont exprimer la protéine en insérant l'ARN dans une cellule. C'est un peu le même mécanisme ici. C'est vraiment de ça qu'on parle ici. L'ADN, le livre de recettes. L'ARN, c'est lorsqu'on copie les recettes. Lorsqu'on copie les recettes et on les fait, on obtient des protéines. Les protéines, c'est vraiment les petites machines qui font fonctionner la cellule. Et ça, c'est important parce que dans le fond, si on arrive à mesurer l'ARN, on a une bonne idée de toutes les recettes qui sont en train de se passer dans la cellule. On a une bonne idée en fin de compte de ce que la cellule est en train de faire. Si on mesure l'ADN, c'est le livre de recettes. Ce n'est pas assez. L'ADN, c'est le livre de recettes. Les livres de recettes se ressemblent d'une cellule à l'autre. Ça ne nous dit pas ce que le chef est en train de préparer. Il faut vraiment, pour voir ce que le chef est en train de préparer, il faut soit mesurer les protéines, qui est beaucoup plus difficile à faire lorsqu'on fait ça à haute échelle, ou mesurer l'ARN, où on a des technologies qui nous permettent de faire ça, qui est capable de nous permettre de voir quelles recettes sont en train de se préparer. Donc, un peu plus sur les cellules du cerveau, vu qu'on parle du cancer du cerveau comme tel. Le cerveau adulte est plein de cellules qui sont, qu'on dit, différenciées. Ce sont des cellules qui ont une fonction et qui sont installées et qui sont là pour fonctionner. Donc, beaucoup, beaucoup de neurones qui se passent, les circuits électriques. Les oligodendrocytes, qui forment l'isolement autour des neurones. Les astrocytes, qui forment un peu la façon qui s'était expliqué auparavant, c'est un peu la colle entre les neurones. Mais on comprend maintenant que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les astrocytes en font beaucoup plus. Mais quand même, en gros, c'est ça les types cellulaires. Lorsqu'on recule dans le temps et qu'on s'en va au niveau du développement du cerveau, donc on parle de fœtus ou de bébés très, très jeunes, ça nous prend des cellules souches. Ça nous prend des cellules souches pour faire tous ces types de cellules-là. Et on comprend maintenant même qu'il y a encore des cellules souches qui restent dans le cerveau d'un adulte, mais il n'en reste vraiment vraiment plus. Donc, où il y a beaucoup plus de cellules souches au début. Et ces cellules souches-là donnent lieu aux différents types de cellules qu'on voit dans le cerveau. Donc, les cellules souches se multiplient et donnent lieu aux oligonandrocytes, neurones et astrocytes. Et celles-ci se forment des tissus et s'organisent pour arriver à former un cerveau comme on l'a en vieillissant. Et ça, ça va être important parce que vous allez voir qu'il y a un parallèle avec ce qu'on a trouvé dans le cancer. Donc, un peu sur ce qu'on pense du cancer, puis là, ça nous ramène au chaos. C'est la même image que je vous ai montré tantôt. Lorsqu'on regarde le cancer, on ne voit pas la belle organisation, justement, qu'on a lorsqu'on pense à un cerveau en développement, à un cerveau, lorsqu'on regarde un cerveau sur le microscope. Ce qu'on voit, c'est quelque chose, comme j'ai dit tantôt, de beaucoup plus désorganisé. La différence entre le cancer et les cellules normales, ça nous fait penser justement au chaos. C'est que les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui sont déréglées, disparates, voulant dire, qui sont complètement différentes l'une à l'autre. C'est très difficile de voir comment ils sont similaires et qui sont fondamentalement anormales. Et ça, c'était un des fondements de notre compréhension du cancer jusqu'à ce qu'à récemment. C'est, en fond, on focus beaucoup sur ce qui est différent entre le cancer et les cellules normales. Ce qui est très important. Mais il faut aussi comprendre, pour bien comprendre ce qui est différent, il faut bien comprendre aussi ce qui est resté. Ce qui reste du fonctionnement de la cellule qui est affectée, mais qui est encore relativement intacte pour que la cellule fonctionne quand même, pour qu'elle ne meure pas. C'est ça qu'on a étudié. Une cellule à la fois. Donc, un récapitulatif pour cette section-ci, on parle d'une cellule qui fonctionne avec l'ADN, donc le livre de recettes, qui copie les recettes pour faire de l'ARN. Puis à partir de cet ARN-là, on est capable de lire pour faire des protéines qui sont, en fin de compte, les petites machines qui font fonctionner la cellule. On dit aussi que le cerveau, il y a plusieurs types cellulaires. On a passé au travers, donc les cellules souches, très importants, astrocytes, polygodendrocytes, les neurones. Et que le cancer, en fin de compte, c'est une dérégulation du fonctionnement normal. Je vais arrêter ici brièvement, puis je vais vous donner l'opportunité de poser des questions si vous en avez. Peut-être attendre une vingtaine de secondes, s'il n'y a aucune question à vos questions. Donc, encore une fois, vous pouvez vous poser vos questions dans le petit outil en bas de l'écran, Q&A. Donc, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Moi, je ne vois pas les questions, s'il y en a, il faudra vous m'en dire. Non, on n'a toujours pas reçu de questions. Je vais te donner une petite minute de plus. Non. C'est parfait. Sans pas en avoir, je pense qu'on peut continuer. Tout le monde suit, c'est parfait. Ah, j'ai juste à en recevoir une. Donc, pouvez-vous déterminer le pourcentage des cellules déréglées sous microscope? Oui, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on peut faire de plusieurs différentes façons. Sous microscope, c'est difficile. Les pathologistes sont experts à faire ça. C'est difficile parce que les cellules, reconnaître une cellule normale d'une cellule cancéreuse, des fois, elles se ressemblent un peu, même si c'est une cellule vraiment anormale, elle a l'air anormale. Les pathologistes sont capables de dire, bon, ça, ça a l'air d'une cellule cancéreuse, ça, un peu moins pour telle ou telle raison. Le noyau, elle a l'air différent. La cellule, elle a une forme un peu bizarre. Mais être capable de vraiment dire, ça, c'est une cellule cancéreuse ou pas, il faut vraiment rentrer dans la cellule puis commencer à mesurer des choses qui sont beaucoup plus intrinsèques à la cellule pour essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment déréglé. Souvent, ce que ça donne, c'est au niveau de l'ADN, pour vraiment voir qu'est-ce qui est déréglé. Il y a plusieurs étapes, mais au niveau de l'ADN, c'est un endroit assez simple où on peut voir, il y a des bouts de trop d'ADN, néanmoins pour des affaires comme ça. Et ça, c'est une bonne indication qu'on a affaire à une cellule cancéreuse versus une cellule normale. Parfait. Une autre question. Qu'est-ce qui cause la dérégulation des neurones? La dérégulation des neurones? Je vais répondre de façon un peu plus générale. La dérégulation des cellules cancéreuses, comme j'ai dit, c'est à plusieurs niveaux. C'est assez complexe ce qui est déréglé dans une cellule cancéreuse. Mais à tout le moins, il y a une dérégulation au niveau de ce qui est dans l'ADN. Comme j'ai dit, des fois, il y a des copies de moins, des copies de plus, des choses qui manquent, des choses qui sont en plus dans le livre de recettes. Ce qui va affecter les recettes qui sortent, parce que si tu as trois recettes pareilles, il va avoir tendance à avoir plus de recettes qui sortent de cette recette-là, ce qui n'est pas nécessairement adéquat pour où on se trouve dans le corps, pour cette cellule-là en particulier. C'est un peu ça le cas pour les neurones aussi. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que dans le cancer, c'est souvent plusieurs choses qui se sont passées, qui se sont accumulées au courant du temps et qui finalement font qu'une cellule est tellement déréglée qu'elle est rendue de l'autre côté et là, ça ne fonctionne plus et elle est rendue canceveuse. D'habitude, ça arrive une fois. En fait, c'est la théorie de ce qu'on pense pour le cancer, c'est que oui, le fait que c'est déréglé se fait graduellement, mais que dans le fond, il y a un événement qui fait que la goutte fait déborder le vase et cette cellule-là est rendue franchement normale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'avoir lieu nécessairement au niveau des neurones, au niveau des astrocytes, au niveau des cellules souches séparément. Ça peut arriver seulement à un endroit. Si ce type de cellule-là est capable de donner lieu aux autres types de cellules, bien là, on va avoir des cellules cancéreuses de tous les types de cellules, même s'il y en a juste une équité à la base. Parfait. J'ai une autre question ici. Est-ce que les cellules cancéreuses du cerveau sont différentes des autres parties du corps, ce que vous venez de présenter, ADN, ARN? Oui. Chacune des cellules cancéreuses, chaque cancer a ses particularités. Même entre chaque patient, il y a des différentes anomalies qui sont acquérées. Donc, il y a des anomalies qui tendent à revenir souvent. On parle de certains chromosomes, chromosome 7, chromosome 10, qui ont tendance à être anormales dans le cancer du cerveau, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour un autre type de cancer. Puis là, s'il y a d'autres anomalies qui sont présentes dans l'ADN, elles ne vont pas nécessairement être présentes, qui sont présentes dans un patient, ne vont pas être nécessairement présentes dans un autre patient. Il y a une grande variété, ce qui fait que c'est très difficile à trouver, en fin de compte, ce qui est commun au niveau des anomalies. Parfait. Une autre question. Est-ce que le système lymphatique et sanguin est, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, peut-être compatible avec le cerveau et le reste du corps? Ce n'est pas clair pour la question. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais essayer de répondre aux questions qui sont reliées à ceci, comme cette section-ci pour l'instant. Puis les autres questions, peut-être que je pourrais essayer de les répondre à la fin. Si ce n'est pas relié directement à ce que j'ai expliqué ici. Parfait. On a eu le temps de passer au travers. J'en ai une dernière qui est en lien avec ce que vous venez de présenter. Est-ce que la biopsie est le seul moyen pour procéder à ce type d'analyse? Dans le fond, pour pouvoir bien étudier le cancer, voir les cellules, pouvoir étudier le contenu des cellules. On parle d'ADN, ARN, protéines, etc. Il faut en avoir un échantillon. Quand on parle de biopsie, d'habitude, on parle de prendre un petit morceau. Que ce soit une biopsie ou une résection chirurgicale, c'est quelque chose qui nous sert pour pouvoir avoir ce genre d'analyse. Parfait. Parfait. Donc, je vais vous reposer. Oui, on peut continuer. Je vous garde l'autre question pour la fin. Parfait. Merci. Bon, voilà. Si seulement on était capable d'étudier chacune de ces cellules-là, une à la fois, pour voir vraiment, oui, il y a plein de choses différentes d'un patient à l'autre, mais est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent? Même si c'est différent, est-ce qu'il y a des patterns sous-jacents qui pourraient être en commun d'un patient à l'autre ou même au sein de même patient? Bien, si seulement on était capable de faire ça. Puis récemment, bien, on est capable de faire ça. Puis ça, ça s'appelle les technologies à cellules uniques. C'est des technologies qui fonctionnent avec ce qu'on appelle la micro-fluidique. Ça veut dire qu'on utilise des tout petites, toutes petites gouttelettes pour être capable de faire ça. Et c'est une nouvelle technologie qui date à peu près 2015-2016. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai une petite vidéo ici. Ça peut fonctionner, oui. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est du liquide qui passe dans cette... dans cette... qu'on pourrait appeler... Et dans le fond, on voit deux petites particules qui sont capturées par les gouttelettes. Donc, le liquide passe et se divise en petites gouttelettes et en ce faisant, elle capture deux particules. On voit la noire qui est beaucoup plus facile à voir. La noire, c'est ici ce que j'ai appelé une bille. Puis la toute petite cellule, on la voit en bas là, qui passe là, juste là. Voilà. Et les deux sont capturées ensemble dans une gouttelette. Ça, c'est tout petit. Ça fait que la longueur de ceci, c'est à peu près moins qu'un millimètre. Et ça se passe très, très rapidement. Comme vous voyez, les gouttelettes, il y en a des centaines par seconde. Et ce qu'on arrive à la fin à avoir, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Ça fait plein, plein, plein de toutes petites gouttelettes qui se trouvent dans un certain volume qu'on a et qu'on peut garder dans notre main. Et toutes ces petites gouttelettes-là contiennent une bille avec un code barre qui peut identifier dans le fond la bille et une cellule. Si on arrive à briser la cellule dans la gouttelette, elle va relâcher tout son contenu, incluant l'ARN. Puis la bille est construite d'une façon que toute l'ARN va aller se coller dessus. Puis son code barre va identifier les molécules d'ARN pour qu'ensuite, lorsqu'on arrive à la séquencer, donc voulant dire faire l'analyse des molécules d'ARN, on va être capable de reconnaître cette molécule d'ARN-là, elle avait tel code barre, ça veut dire que toutes ces molécules-là appartiennent à la même cellule. Fait qu'on est capable de tout reconstruire ça et arriver à faire ce qu'on appelle du séquençage à cellules uniques. Séquençage d'ARN à cellules uniques. Donc, ça, c'est le plan d'attaque qu'on a utilisé pour pouvoir faire notre étude. On avait, le Dr Petrica étant chirurgien, il a fait des chirurgies. De la chirurgie, on obtient des échantillons et on dissocie les cellules, voulant dire que lorsqu'on prend l'échantillon, c'est une tumeur qui est solide. Donc, avec des manipulations en laboratoire, on est capable de dissocier les cellules pour avoir plein de petites cellules uniques. Et on le fait passer dans l'appareil que je viens de vous montrer pour capturer les cellules avec, dans le fond, les petites billes et ensuite faire le séquençage et ainsi avoir une idée de l'ARN qui est exprimée dans chacune des cellules pour plusieurs patients. On a fait comme ça une vingtaine de patients. Excusez-moi. Je vais arrêter brièvement là aussi si c'est des questions sur la technologie comme telle. Si c'est des questions d'ordre plus général, je pourrais répondre à la fin si on a le temps. Parfait. Encore là, peut-être qu'on peut attendre une minute. Oui, j'en ai pas encore, mais... Tantôt, elles sont toutes rentrées en même temps. Voilà. Pour la chirurgie, est-ce que l'on parle d'une biopsie? Biopsie ou résection chirurgicale, un ou l'autre, ça nous permet d'obtenir du tissu. La majorité de ces patients-là ont eu une résection chirurgicale. Effectivement. Parfait. J'en ai pas d'autres. Je pense qu'on peut continuer. C'est bon. Donc, ça, ça nous a permis de voir un peu l'ordre dans le chaos et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a. La prochaine figure est un peu compliquée. Mais je vais vous l'expliquer puis il y a une façon de la voir en fin de compte qui est beaucoup plus simple puis ça va vous rappeler quelque chose que je vous ai montré tantôt. Fait qu'ici, ce qu'on voit, c'est en fin de compte, c'est tous les patients mis ensemble, toutes les cellules mis ensemble et chacun des points, c'est une cellule différente. Leur position en graphe, en fin de compte, indique qu'est-ce qu'ils sont en train d'exprimer, donc quel type de cellule que c'est puis quel genre de recettes qu'ils sont en train d'exprimer. Fait que dans le fond, si à gauche du graphe, c'est très différent qu'à droite du graphe, en bas du graphe, c'est bien différent qu'en haut du graphe. Fait qu'on voit en fin de compte qu'il y a quatre branches. Puis il y a dans le milieu des cellules qui sont un peu noires avec du rouge puis je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans une seconde. Et les flèches, en fin de compte, ça montre qu'il y a un processus de différenciation qui se passe au sein du cancer. Fait qu'on dirait que les cellules du milieu vont, en se multipliant, ils donnent lieu aux cellules qui sont plus aux extrémités du graphe. On fait compte qu'il y a une façon bien plus simple de voir ça. Ça va vous rappeler un des figures que je vous ai montrées au début. Les cellules souches sautent au centre. On a des neurones en haut, des oligodendrocytes à gauche, des astrocytes à droite. Puis un autre type de cellules qu'on ne voit pas d'habitude dans le cerveau dans le développement, mais qu'on voit de temps en temps dans d'autres pathologies incluant la cellule en plaques, etc., des astrocytes inflammées. Mais ça, c'est toutes des cellules cancéreuses. Fait que c'est des différents types de cellules cancéreuses, mais ils expriment les mêmes recettes que des oligodendrocytes. On connaît les recettes des oligodendrocytes. C'est cellules-là expriment les mêmes. Et... Oups! Et même chose pour les neurones, les astrocytes et les astrocytes inflammées qui ressemblent à des astrocytes qui sont peut-être dans d'autres maladies lorsqu'il y a de l'inflammation. Donc ça, on a trouvé ça très intéressant. Si on passe un petit peu plus de temps à regarder les cellules au centre qui ont l'air à des cellules souches, c'est les seules cellules qui se multiplient. Puis là, la couleur rouge, en fin de compte, ce que ça vous montre, c'est les cellules qui sont en train de se multiplier. Vous voyez, en fin de compte, qu'il n'y a pas de cellules rouges vives aux extrémités. Toutes les cellules rouges vives sautent au centre. Ça, ça nous a laissé penser, en fin de compte, qu'il y a une certaine organisation déjà qu'on voit dans les cancers. Ça, c'est plein de patients mis ensemble et on voit, en fin de compte, qu'ils se superposent parfaitement. Et en même temps, chez tous ces patients-là, les cellules qui se multiplient, c'est tout le temps ces cellules souches-là. Les cellules qu'on a appelées progénitrices, justement, parce qu'elles sont en train de se multiplier. Donc, les cellules souches, ça nous a fait penser que c'est le moteur du cancer. On a essayé de tester ça chez des souris. On a, avec des technologies qui nous permettent de dissocier et de prendre les cellules et les séparer dépendant de ce qu'ils expriment comme recettes. On est capable de séparer ces cellules souches-là vu qu'on sait les recettes qu'ils expriment. Donc, on prend les cellules souches, on les met de côté puis on prend toutes les autres cellules, on les met de côté. On a fait ça pour tous les quatre types de cellules, toutes les extrémités que vous avez vues. Je vous en montre une. Et on les a implantées dans les souris. Des cellules de patients qu'on a implantées dans la souris. Ça, c'est un cerveau de souris. Puis, vous voyez ici, en fin de compte, que l'hémisphère droit est beaucoup plus gros que l'hémisphère gauche. Ça, c'est la tumeur qui a infiltré dans le cerveau de la souris qui a fait gonfler ce côté-là du cerveau de la souris et qui a rendu la souris très malade. De ce côté-ci, cette souris-là a été, on a obtenu son cerveau au même moment. C'était à peu près à 12 semaines. et on ne voit absolument rien. Ça, c'était le cas pour toutes les souris qu'on a fait et avec les cellules plus différenciées ou les cellules qui ne sont pas les cellules souches cancéreuses qu'on a implantées. Donc, aucune tumeur se forme parce que les cellules ne se multiplient pas. Donc, le cancer du cerveau ressemble à un cerveau en développement. Ça, c'est complètement nouveau. En fait, lorsqu'on focus sur le chaos, on manque le fait sous-jacent qu'en fait, oui, au sein du cancer du cerveau, il y a des types cellulaires qui sont récurrents et qui sont maintenus d'un patient à l'autre. Il y a un type de cellules qui est très important, c'est les cellules souches cancéreuses qui semblent être un moteur de la tumeur et qui donnent lieu aux autres types de cellules. Encore là, je vais laisser une minute pour poser une question. puis là, on a une dernière section après ça puis là, je ne pourrais pas répondre à plus des questions s'il y en a. Peut-être entre-temps, moi, j'ai eu des questions qui sont rentrées tout de suite après. Ça se peut que ça soit ma connexion Internet, mais qui étaient peut-être liées à la section précédente. distingue-t-on les variations avec des stades style premier stade, deuxième stade? Les variations au niveau des types cellulaires, dans le fond, ceux qu'on voyait ici, j'imagine que c'est ce qu'il veut dire. Ça a rapport avec cette section-là. Dans le fond, non. Le glioblastome, ça, c'est tous des patients qui ont un stade 4. dans le fond. On n'aurait pas été capables de voir au niveau de la pathologie s'il y a une différence. Un peu, peut-être, si on regarde certains des marqueurs que les pathologistes utilisent pour reconnaître les protéines, peut-être qu'ils pourraient voir en gros s'il y avait un type de cellule qui était vraiment très dominant, ils auraient peut-être pu voir ça. Mais au niveau de l'imagerie, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait voir et c'est tous des patients avec un stade 4. OK. Parfait. Aussi, encore par rapport à la section précédente, est-ce le même type de technologie qui sert à déterminer les origines d'une personne, par exemple, Ancestry? C'est une bonne question. C'est le même type de technologie qui permet de faire le séquençage. Je vais vous montrer. On retournait à cette... Ouais, voilà. Fait que la machine qu'on voit ici à droite, c'est cette machine-là. Fait que le reste, non. Mais ça ici, c'est le même genre de machine qui nous permet de faire du séquençage d'ADN pour faire le genre de choses qui fait Ancestry, ces choses-là. Ils vont faire du séquençage avec ce genre de machine-là. Mais nous, on a utilisé la machine pour analyser pas de l'ADN, mais l'ARN puis l'ARN tagué pour être capable de trouver à quelle cellule elle appartient. Mais c'est la même genre de machine, effectivement. Parfait. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut utiliser ça, dans le fond, pour trouver des nouvelles stratégies pour développer des thérapies pour le cancer? Il y a plusieurs approches qu'on peut faire. Je pense que celle à laquelle on pourrait penser plus immédiatement, c'est que, dans le fond, étant donné que les cellules souches cancéreuses semblent être un moteur pour le cancer, est-ce qu'on est capable de tuer les cellules de souches cancéreuses? Et, dans le fond, ce qu'on a trouvé, malheureusement, c'est que les cellules de souches cancéreuses, la thérapie qu'on donne présentement, entre autres, la chimiothérapie, on l'a testée, c'est de toutes les cellules qu'on a pu tester, c'est les cellules qui résistent le mieux à la chimiothérapie. Fait que c'est sûr que ces cellules-là, c'est peut-être pas surprenant que ces cellules-là, elles finissent par revenir puis que la tumeur finit par revenir si souvent. d'autres traitements, étant donné qu'on connaissait toutes les recettes, on a été voir les recettes qui reviennent souvent dans ce type de cellules-là puis qu'on a essayé de déterminer, bon, ça, c'est des recettes qui semblent importantes pour ces cellules-là, qui sont peut-être moins importantes pour des cellules qu'on trouverait ailleurs dans le cerveau. Fait qu'on a utilisé un inhibiteur de cette recette-là. Et ce qu'on a vu, en fin de compte, c'est que sans traitement, bon, bien, on voit que lorsqu'on injecte les cellules cancéreuses dans la souris sans traitement, la tumeur pousse. Puis là, ce qu'on voit, en fin de compte, c'est la couleur. On avait mis une molécule qui imite de la lumière dans la tumeur de cette souris-là. Fait que juste en prenant des photos, on était capable de voir la lumière qui sortait, mais ça nous permettait de voir la grosseur. Fait qu'on voit la grosseur de la tumeur qui augmente avec le temps au courant des semaines. Puis dans le fond, si on traite la tumeur avec cette molécule-là qu'on a trouvée qui pourrait traiter une des recettes qui est importante pour les cellules souches, bien, en fin de compte, il n'y a rien qui passe. Fait que ça pourrait être une bonne stratégie. Puis c'est quelque chose qu'on espère pouvoir explorer dans le futur. Et comme on voit ici, ça a affecté la survie des cellules aussi. Lorsqu'il y avait un traitement, ça prenait beaucoup plus de temps pour que les souris meurent. Puis en fin de compte, le traitement, on ne l'a pas donné de façon prolongée. On l'a seulement donné à temps zéro puis on l'a arrêté. Fait que ça, c'était suffisant pour que les cellules cancéreuses avaient beaucoup plus de difficultés à pousser par après. Peut-être que si on le donnait de façon plus prolongée, on aurait eu une meilleure réponse. Et c'est ce qu'on espère. L'autre chose qu'on peut faire, puis ça, c'est en fin de compte, c'est une des choses que je suis en train d'explorer dans mes études présentement. Puis ça, ça reste une question, mais ça semble être quelque chose qui est très formateur. Étant donné qu'on connaît toutes les recettes qui font chacune des cellules, est-ce qu'on est capable de convaincre les cellules de laisser tomber certaines recettes puis de vraiment focusser sur d'autres recettes puis rendre l'actualité tumeur beaucoup plus homogène pour que des traitements qui n'ont pas fonctionné auparavant, étant donné que c'était si différent puis qu'il y avait si tant de types de cellules différents, peut-être que si on focus et qu'on force les cellules à devenir tout un seul type de cellules, peut-être que la tumeur va devenir beaucoup plus facile à traiter avec des traitements qui sont spécifiques pour cette cellule-là en particulier, sans avoir à traiter les autres. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est plutôt que d'avoir quatre flèches qui sont de la même grosseur, on en a une qui pousse vraiment que cette tumeur-là focus vers les astrocytes et surtout, parce que ça, ça semble être possible aussi, c'est que ces cellules-là, même lorsqu'ils sont rendus au bout, même s'ils ne se multiplient plus, il y en a certains, on dirait, qui sont capables de revenir vers les cellules souches. fait que ça, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer d'empêcher aussi. On est en train d'étudier ça en détail en ce moment à Boston. Fait que c'est ça, ça, c'est juste pour représenter le traitement. Donc, un récapitulatif de ça, le cerveau, le cancer du cerveau, ça ressemble à un cerveau en développement au niveau, pas de l'organisation et de l'architecture, parce que ça, comme on disait au début, c'est très désorganisé. Mais au niveau des types de cellules ou les recettes qui sont exprimées dans les cellules, ce que les cellules semblent être en train de faire ou essayer de faire, en tout cas. Fait qu'il y a des neurones, il y a des logodendrocytes, il y a des cellules, des astrocytes puis des cellules souches au sein du cancer comme on en trouve dans un cerveau en développement et dans un cerveau beaucoup plus âgé aussi mais où les cellules souches sont beaucoup moins présentes. Les cellules souches, étant donné qu'ils se multiplient et qu'on est capable de voir en fin de compte que c'est seulement eux qui étaient capables de faire pousser une tumeur dans les souris, ça laisse penser qu'en fin de compte, c'est un moteur important pour le cancer. Peut-être que les cibler ou contrôler leur destin, comme j'ai appelé, ou qu'est-ce qui fait que dans le fond, ils vont devenir un autre type de cellule ou qu'ils vont choisir de devenir un type de cellule ou un autre, ça, c'est peut-être des avenues qui sont très prometteuses et qu'on est en train d'explorer en ce moment. Ça, c'est la fin de ma présentation. Dans le fond, j'aimerais beaucoup remercier tous les organismes de financement qui nous ont aidés, le Fonds de recherche en santé du Québec, Brilliant Night, le Lab de Kevin Petrica et le support de Dr. Petrica qui m'a beaucoup aidé et supervisé tout au long de mes études doctorales et tout le reste du laboratoire, incluant mon équipe actuelle, donc du Lab de Dr. Alec Shalik et Brad Bernstein, Mario Suva. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai quelques petites questions. Donc, par rapport à la dernière section, comment le traitement est-il administré in vivo ou in vitro? Si in vivo, par injection intraveineuse ou injection dans la tumeur établie? Donc, dans le cas de la souris qu'on a traitée ici, c'était des... On a traité les cellules avant de les mettre dans la souris. et c'est pour ça qu'ils ont été traités à temps zéro. Donc, on a traité les cellules, on a pris les cellules vivantes et on les a implantées dans les souris. Éventuellement, effectivement, il faudrait arriver à traiter ces souris-là perrosse ou intraveineuse. La molécule en tant que telle, ça devrait être possible de la donner perrosse. Les traitements perrosse avec les souris, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'il faudra faire. La question suivante, le changement de la programmation des cellules se fait-il de façon chimique? Le contrôle du destin des cellules souches se ferait comment? C'est une bonne question. Dans le fond, la première étape qu'on veut arriver à faire, c'est de comprendre comment on ferait pour contrôler leur destin, plus au niveau génétique. En fin de compte, en modulant les recettes. Dans le fond, en contrôlant quelles recettes sont exprimées et quelles recettes ne sont pas exprimées. Lorsqu'on est capable de trouver, en fin de compte, quelles recettes sont importantes, quelles le sont moins ou quelles recettes font qu'une cellule va devenir un autre type de cellule ou pas celle-là, puis quelles recettes qui font qu'elle est capable de revenir ou pas capable de revenir par des cellules souches. Ensuite, on pourrait se poser la question, c'est quoi la façon qu'on peut, dans le fond, moduler ces recettes-là pour que ça fonctionne même dans un patient ou les outils qu'on utilise pour faire de la manipulation génétique sont moins importants que ce qu'on est capable de faire en laboratoire, que ce soit dans les souris ou dans les cellules qu'on a en culture. Et c'est là qu'il faut, dans le fond, approcher des compagnies pharmaceutiques et dire, bon, est-ce qu'on peut développer une molécule qui serait capable de faire ce que nous, on est capable de faire in vitro et in vivo. Avant de pouvoir se rendre là, il y a certaines étapes qu'il faut trouver. La première étape, c'est vraiment trouver le mécanisme de cette plasticité-là qu'on appelle et de cette décision de destin-là. Et après, on pourra se poser dans le fond comment on va faire pour essayer de pouvoir l'utiliser chez le patient. Bientôt, quelques années. Excellent. Donc, une autre question. La personne, elle dit, si j'ai bien compris, l'hérédité, l'ADN, jouent un rôle important dans la survenue du glioblastome. il y a eu des personnes dans sa famille qui sont décédées de la maladie, donc elle est inquiète. Est-ce qu'elle gagnerait à consulter un spécialiste en génétique? Quels sont les meilleurs moyens de prévention dans un cas comme ça? C'est une bonne question. Dans le fond, l'ADN, on pense souvent que tout l'ADN dans notre corps est tout pareil, mais en fin de compte, ce n'est pas exactement le cas. En vieillissant, l'ADN dans chacune de nos cellules change un peu. puis ce n'est pas vrai que l'ADN dans notre sang ou l'ADN sur la peau de mon doigt ou l'ADN dans mon cerveau, dans ce cas-ci, exactement pareil. Très, très similaire, mais pas exactement pareil. En vieillissant, il y a des erreurs qui se glissent. ici et là. Et ce qui se passe, une des choses qui sont importantes pour la formation du cancer, c'est qu'en fin de compte, ces erreurs-là se glissent à des endroits où ils ne devraient pas se glisser. Puis ça devient un problème lorsqu'il y en a trop qui se glissent à ces endroits-là. Et lorsqu'on en accumule trop, bien là, tu commences à avoir un cancer. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est irrité des parents, mais c'est quelque chose qui peut être acquérée au cours du temps. C'est pour ça que souvent que ça finit chez des personnes plus âgées, mais pas tout le temps. Il y a des personnes plus jeunes qui vont l'avoir aussi. Ils vont souvent avoir moins d'anomalies, moins de petites erreurs dans leurs recettes, mais juste vraiment mal placées. Mais c'est vrai aussi que certaines personnes vont avoir certaines de ces anomalies-là qui se sont glissées dans leurs recettes puis ça, ils ont hérité ça de leurs parents. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Et d'habitude, ces gens-là ont plusieurs types de cancers, pas seulement un, mais c'est quelque chose qui pourrait être très bien discuté avec un médecin dans le cas de cette personne-là en particulier. Parfait. Est-ce qu'il existe des traitements présentement qui se rapprochent aux recherches présentées dans la présentation? Malheureusement, non. On n'est pas les seuls à penser dans ces eaux-là à peu près en même temps que nous, donc les gens avec qui je travaille maintenant ont publié des résultats similaires qui vont dans la même direction. Et eux aussi essaient de voir c'est quoi les meilleurs traitements qu'on pourrait trouver pour essayer d'aller dans cette direction-là. mais malheureusement, ce n'est pas des traitements qui sont accessibles aux patients encore. On espère que ça va être des traitements qui vont être testés dans des essais cliniques pour les patients qui ont la maladie actuellement, mais bientôt. Ça ne va pas être actuel, mais bientôt, espérons que ça va être accessible en essais cliniques. Malheureusement, pas accessible encore aux patients. D'accord. La multiplication des cellules souches au cerveau est-elle un processus irréversible ou le processus peut-il ralentir ou s'inverser? Au sein du cancer ou dans le cerveau? Je vais répondre les deux parce que je ne sais pas exactement ce que la personne avait en tête. Dans le fond, les cellules souches dans un cerveau adulte se multiplient très, très rarement. C'est très controversé parce qu'on les comprend très mal vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on dirait que ces cellules souches sont activées lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui a besoin de réparation. Après un ACV ou après une infection ou quelque chose comme ça, on dirait que ces cellules souches sont capables de se réactiver un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font au niveau de réparation? Qu'est-ce qu'ils sont capables de changer? Ce n'est pas clair encore. Au niveau du cancer, c'est une bonne question. Je pense qu'au niveau du cancer, lorsqu'on parle de grade agressif, dans ce cas-ci, le gliolastone, grade 4, c'est quelque chose qui est éversible. Une fois qu'ils se mettent à se multiplier, ils ne vont pas arrêter de se multiplier. Ils ont plein de mécanismes, plein de petites erreurs aux endroits qui leur permettent de se multiplier de façon sans arrêt. Ils ne vont pas s'épuiser. Lorsqu'on parle de cellules de tumeurs qui sont à plus bas grade, là, on ne parle pas de gliomes nécessairement parce qu'en gliome, grade 2, grade 3, grade 4, il y en a plusieurs qui vont comprendre ça quand ils disent ça. C'est un peu le même spectre. Ça dépend un peu du type de maladie. On parle des choses qui sont vraiment des tumeurs beaucoup vraiment moins agressives. Grade 1. Eux, ça se peut qu'ils puissent s'épuiser. Il y a de l'évidence qu'aux autres aussi, c'est les cellules souches qui sont à la base de la multiplication et le fait que la tumeur grossit. Mais des fois, ces tumeurs-là, ils arrêtent de grossir, ils continuent après. C'est un petit peu plus comme stop and go. Eux, ça se peut justement que ce soit parce que les cellules souches s'épuisent. OK. Parfait. Y a-t-il des déclencheurs connus du cancer du cerveau? Malheureusement, non. Il n'y a pas de facteur de risque connu pour le cancer du cerveau. Que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de, dans le fond, le soleil, que ce soit au niveau de produits chimiques, le cellulaire, rien de ça a été prouvé comme un facteur de risque qui est associé avec le cancer du cerveau, spécifiquement le glioblastone. Advenant une impossibilité de procéder à une biopsie, est-ce qu'il y aurait d'autres marqueurs ou protéines informatives pouvant être prélevées autrement, comme par exemple dans le sang, qui aideraient à identifier la nature d'une tumeur au cerveau et sa recette? Éventuellement, ça sera peut-être quelque chose qui est fait dans les hôpitaux, en clinique. Il y a des études qui ont montré que peut-être qu'on est capable de détecter des cellules cancéreuses dans le sang. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment au point encore. Il y a d'autres études qui ont montré que peut-être qu'on est capable de détecter des traces des cellules cancéreuses dans le liquide céphalo-rachidien. Le liquide baigne le cerveau. Si on va prendre une ponction lombaire en arrière, dans le dos, peut-être qu'on serait capable de voir des traces de cellules cancéreuses. Mais il n'y a rien de ça qui est au point encore. Donc vraiment, on peut suspecter un diagnostic avec l'imagerie et les symptômes du patient et donc le tableau clinique. Mais pour confirmer le diagnostic, la seule façon de le faire jusqu'à présent, c'est avec une biopsie ou une intersection chirurgicale pour être capable d'étudier les cellules en pathologie. Est-ce qu'il y a un lien entre l'inflammation et la progression des cellules souches? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça se peut que oui. Dans le fond, dans le cancer, ça, je n'en ai pas parlé, mais dans le cancer, il y a plein de cellules qui sont en fin de compte ce qu'on appelle du micro-environnement. Puis ça, c'est un gros mot qui veut juste dire qu'il y a plein de cellules immunitaires. entre autres, mais des cellules immunitaires dans le cancer. Puis il y a une relation entre les cellules immunitaires et les cellules de cancer qui est très importante qu'on est en train d'étudier. Et dans le fond, c'est une grande question qui reste à élucider. Puis je pense que ça va être entre autres ce qu'il faudra arriver à comprendre pour pouvoir savoir qu'est-ce qui fait qu'une cellule souche reste une cellule souche ou devienne un autre type de cellules. Les cellules qui sont adjacentes vont avoir un rôle à jouer de la tête. C'est une très bonne question. Parfait. À quel moment du développement d'un enfant, le GITC apparaît-il? Le GITC? Le GITC, est-ce que, Marie, c'est bien le DIPG? C'est un type spécifique en de... En m'infiltrant du ton cérébral. Oui, oui, DIPG. Pouvez-vous redire la question? À quel moment du développement d'un enfant, le DIPG apparaît-il? Le développement d'un enfant. Je vais juste clarifier qu'ici, c'est spécifiquement des cellules des cancers adultes qu'on a étudiées, mais le même genre d'organisation a été trouvée dans les cellules, les tumeurs pédiatriques aussi, par un groupe de McGill, un groupe de Madad-Javado, et les groupes que je travaille avec à Boston aussi. mais ce que j'ai présenté présentement, c'est spécifiquement les cancers adultes. Ça varie d'un patient à l'autre. Ça dépend du type exactement qu'ils ont, mais d'habitude, ces tumeurs-là ont tendance à être jeunes. Dans le fond, le même principe s'applique. Si on a en tête un patient en particulier, c'est des tumeurs relativement agressives. D'habitude, c'est une question de mois avant que les symptômes ont eu lieu. Ce n'est pas beaucoup plus que ça. Est-ce que l'événement lui-même peut prédater ça? Ça, c'est possible. Je pense que ça va être sujet à plus de recherches. Mais certainement, la création du cancer et la masse qui se font ne datent pas plus que quelques mois avant dans la majorité des cas des cancers agressifs. Parfait. Je reviens à la question du début. Est-ce que le système lymphatique et sanguin est comparable au cerveau et au reste du corps? Le système lymphatique et sanguin est différent dans le cerveau et le reste du corps. Dans le fond, le système sanguin du cerveau, dans le fond, dans le cerveau, on a la barrière hémato-encéphalique qui n'est pas présente dans le reste du corps. Ça, c'est un problème lorsque ça vient à traiter les maladies parce qu'il ne faut pas se franchir la barrière hémato-encéphalique pour que les traitements qu'on donne puissent se rendre dans la tumeur ou dans le cerveau. Le système lymphatique est aussi particulier dans le cerveau. C'est quelque chose qui est assez récent. Ça fait depuis peut-être cinq ans, quelque chose comme ça, que ça a été trouvé qu'un système lymphatique en fait dans le cerveau jusqu'à ce temps-là. Depuis des centaines d'années qu'on connaît l'existence du système lymphatique, on pensait qu'il n'y en avait pas dans le cerveau, mais en fait, il y en a un. Il est juste au niveau des ménages. C'est ça, pour la question. D'accord. Quand on parle de méthylation, est-ce que cela a à voir avec les cellules souches? Par rapport à toutes les cellules, la méthylation, en fait, c'est un mécanisme qui est important entre l'ADN et l'ARN, donc entre le livre de recettes et les copies des recettes qui font que, dans le fond, la cellule va décider de faire quelque chose. Lorsque l'ARN est créée, donc lorsque les recettes sont copiées, si une recette en particulier est méthylée, c'est comme si les pages étaient collées. On n'arrive pas à lire la recette. Donc, on ne peut pas avoir l'ARN. Donc, c'est une façon de contrôler, en fin de compte, quelles recettes sont exprimées et lesquelles le sont. Puis, dans le cas de, c'est ça, le MGMT, dans le fond, ça veut juste dire qu'il y a moins de MGMT qui est exprimé dans le patient en particulier, dans la tumeur en particulier, mais c'est pas quelque chose qui est, la méthylation, c'est loin de quelque chose qui est spécifique au cancer. C'est, en fin de compte, c'est des mécanismes qui sont fréquents pour le contrôle de toutes les recettes, tous les gènes. Et, dans le fond, on parle de méthylation en particulier dans certains gènes dans le cancer parce qu'ils sont importants comme facteur de pronostic pour les traitements qu'on utilise, entre autres, la chino-thérapie. Parfait. Puis, dernière question. Est-ce que votre recherche indique si les traitements peuvent être ciblés? oui, c'est ça qu'on espère faire. Dans le fond, c'est difficile de donner des traitements ciblés lorsqu'il y a tant de cibles. Fait que lorsqu'on parle de tous les types de cellules qu'il y a au sein du cancer, ça, c'est toutes des cibles différentes. Ils ont tous leurs propres gènes, leurs propres particularités, leurs propres recettes qui sont importantes pour eux. Fait que là, si on donne une recette, un traitement ciblé qui est bon pour un type de cellule, même si c'est 95 % de la tumeur chez un patient, il en reste d'autres. Fait que il reste d'autres cellules pour qui ce traitement ciblé-là ne va pas fonctionner. Fait que c'est très difficile de traiter présentement les patients avec des traitements ciblés, ciblés sur des recettes en particulier. S'il y a des ciblés pour des mutations qui sont importantes, ça, c'est autre chose. Encore là, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent non plus, mais peut-être que ça va être quelque chose qu'on va trouver à la longue. Mais ciblé pour des recettes en particulier, ciblé pour des gènes, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné parce que, justement, il y a tant de types de cellules différents que c'est très difficile de les cibler avec une seule cible. C'est plein de cibles. Mais si on est capable de changer la programmation des cellules et les pousser vers une seule cible, peut-être que les thérapies ciblées vont pouvoir fonctionner en combinaison avec une thérapie qui nous permet de contrôler les décisions des cellules. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dr Couturier. Merci beaucoup. C'est la fin des questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Maryse. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Vous êtes comme un explorateur qui rentre dans le cerveau au lieu d'aller dans l'espace. C'est vraiment un monde que vous nous avez partagé. C'était grandement intéressant. puis vous insuffliez de l'espoir. Je pense que c'est la clé. C'est là aussi qu'on voit à quel point la recherche est essentielle. Merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. On espère que les recherches vont se poursuivre encore dans la même belle voie d'espoir. Absolument. On fait tout ce qu'on peut. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je souhaite une bonne soirée. On va voir aussi un prochain webinaire dans deux semaines. Restez à l'affût. On va vous envoyer des informations. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Merci.